C'est une création, une présence d'une sorte d'ombre divine qui pour nous est ombre divine. Ce n'est pas une création pour nous. Mais c'est Dieu qui permet cette ombre divine d'arriver en nous. Comme c'est une création. Mais c'est une création qui n'est pas sur la modalité créative. Mais je ne veux pas aller trop loin là-dedans. On en parle avec une autre sens sans caméra. Quel jour a été créé les anges ? Deuxième jour. L'année charma a été créée le premier jour. Pour dire, l'année charma est plus haute que les anges. Parce que la rencontre au charma est meninaire. On vient de dire que les anges étaient plus hauts que les hommes. Dans le monde, il est moukhi. Bon, en tous les cas, on y va. Donc il dit. Abba Gav Derafi, l'Omarcha, l'Hashem al-Abi, l'Opusha. S'ils savent la pensée de l'homme, à plus forte raison, ils savent l'araméen. Puisque tu ne peux pas parler l'araméen sans penser ce que tu veux dire. Oui, mais c'est la pensée, c'est moukha que la parole. Bon, ça j'ai pensé, mais je crois que ce n'est pas forcément vrai. Tu veux dire, c'est comme, est-ce que quelqu'un, avant de parler français, il pense en français ? C'est évident qu'une pensée n'est pas une parole silencieuse que tu exprimes en parole. Il y a dans le monde de la pensée, une circularité de lumière, de concepts, d'idées, qui sont avant la parole. Sinon, il n'y aurait plus la différence entre l'échappât, l'échappât roi, néfrèche, qui serait pensée, parole, acte. D'après toi, la parole serait supérieure à la pensée, puisque la parole serait une pensée, en plus qu'elle a le pouvoir de s'exprimer. On sait que la pensée est supérieure à la parole. On sait, par exemple, que Moïse ne pouvait pas parler, parce que sa pensée était tellement forte, qu'elle implosait littéralement la parole. Donc, il y a une pensée qui est supérieure ontologiquement à la parole. Donc, cette pensée, ils la connaissent. Cette pensée, donc la pensée de la parole aramique, ils devraient la comprendre. Coucha très fort, si on n'est pas en Khotem. On voit ce que c'est le moral. C'est le moral, c'est le moral contre les mycobalines, parce que le moral dit qu'on doit parler contre eux. On ne va prier en pensée. Une prière est parole, elle n'est pas pensée. Une prière n'est pas méditation. Une prière, c'est parole. Parole que tu dois écouter, ou en tous les cas que tu dois prononcer, et que ton copain n'a pas entendu. Mais parole quand même, chuchotement. Bon. «Véraya, chez 8 palets de marshabha, belèvre, enzetfilaklal ! » Vous savez que les grands mycobals, ils prient en pensée. Non, il faut créer un cabinet en pensée. Non. À un certain niveau de mycobal, où tu ne parles plus. «Olamashtika » «Olamatsilu » qu'il n'y a plus de paroles. «Olamatsilu » qu'il n'y a plus de paroles. Et moi j'en ai parlé avec un mycobal, je lui ai montré ça. Je l'avais étudié déjà, c'est pas grave, mais je l'avais montré. Il a dit peut-être que c'est pour le... Mais je crois qu'à la fin, il dit qu'il y a certains personnes qui peuvent rien penser. Je crois que c'est musulé bien. D'accord ? En tous les cas. «Viraya, si il se passe dans les marchesabes, belèvre, enzetfilaklal ! » «Vein akshot l'amaloi, l'amaloi ya doule à vin ça l'achon, comme je dis le marchesabes belèvre. » «Enze kushia » des marchesabes belèvre yodin. «Vein akshot l'amaloi ya doule à vin ça l'achon. » Qu'est-ce qui dit qu'il ne sait pas les marchesabes ? Les anges. Il ne sait pas les marchesabes, il n'y a que la raméa qui ne sait pas les marchesabes belèvre. «Kumush yodim akshot l'amaloi ya doule à vin ça l'achon. » «Ama s'ayun niskakim, niskakim, elle niskakim, elle n'achon la kodesh. » « Mais il veut dire que dans la raméa, c'est un peu plus que les autres choses. » « Peut-être qu'ils comprennent, ils ne sont pas niskakim. » « Oui, c'est ce qu'il te dit. Ils comprennent la parole. » « Mais ils ne sont pas niskakim, ils comprennent la pensée. » « Mais ils ne sont niskakim que dans la parole. » « Ah non, j'ai obligé, oublié de... » « Là il est dans l'image du... » « Pas comme le côté. » « De véhiculer ta parole. » « Ils sont obligés de véhiculer ta parole vers Dieu que ta parole n'est pas ta pensée. » « Deux niskakim, elle n'achon la kodesh. » « Deux n'achon n'achon n'achon, ce n'achon 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 n'achon. » Donc c'est très clair ce qu'il dit. Il dit qu'ils comprennent Amar Shava, mais ils ne comprennent pas le Lachon. Or même s'ils comprennent Amar Shava, ils ne peuvent pas prendre ton Lachon, qu'ils ne comprennent pas, pour l'amener à Dieu. C'est un unique très simpliste ou simple que dit le Maharaj. Mais c'est quoi ce... Alors pourquoi il dit une prière ? Si HM connaît nos pensées ? C'est ce que dit le Maharaj. Il dit qu'il n'y a pas de prière à sa parole. Il n'y a pas de prière à sa parole. Je pense qu'il va le dire. En reposant la question, dans dix minutes il n'a pas dit. Le Maharaj n'est pas le cas de la prière. Il y a un églet qui est révélé, et il n'y a pas de prière, et qui existe dans l'effectif. La fouquée a un marchand pour exclure la pensée. Il n'y a pas de prière, qui n'est qu'un potentiel qui n'existe pas dans le réel. Mais que la prière n'est pas le cas, il n'y a pas de prière. Il n'y a pas de prière, il n'y a pas de prière. Il n'y a pas de prière ! Oub et Dibourg, chez Oub et Poel. Donc il te dit, l'écart de la prière, alors ta question ici, vous devriez peut-être la poser. On doit dire, forcément, que de toute façon, prier, ça ne sert à rien. Parce que Dieu, il sait mieux que toi ce que tu as besoin. Et qu'il t'aime plus que ce dont tu as besoin. Que tu t'aimes plus en lui. Et le Rav Sivrasi s'il dit que l'amour que tu as pour toi, n'est qu'un épanchement de l'amour que tu as pour toi. Donc ça ne sert à rien de prier. Couchette, c'est râpe, c'est pour un dissé. Le Promette-le-Môte, il dit que ce qu'on prie, parce qu'on prend conscience que c'est la chair qui nous guérit. Comme ça dit le Promette-le-Môte, comme il t'a prié, ça ne sert à rien. Mais que tu pries pour sortir du Sibam et Soubam. Pour sortir d'un système infernal qui est cause et effet. Mais nous, on n'aime pas ces traitements. Tu veux dire quoi ? C'est pour allumer ta conscience. Pour être conscient, pour être clairvoyant de ce qui se passe dans ta vie. Et ça ne sert à rien de prier. C'est un exercice de yoga. De comprendre que tout vient de Dieu. C'est un peu bizarre. C'est du monde ça. Ouais, moi je ne pense pas. C'est une réponse égiste. Mais heureusement qu'il y a deux réponses. Que la Tfilah, elle actualise un nouveau destin. C'est peut-être pour ça qu'il faut l'exprimer. C'est-à-dire que la Tfilah, elle a le pouvoir de déborder ce que tu es. Tu es X. Tu as droit à Y. Pas plus. La parole, justement, qui vient avec des problèmes, la parole a le pouvoir de t'arracher à ta définition. La parole, si c'est une vraie parole, elle rend l'homme libre de son identité. En parlant, la parole, c'est comme des amards à des dimensions d'être qui ne me dépassent pas. Donc quand, c'est pour ça qu'il faut que la prière, elle soit avec point. Si elle ne me reste qu'en potentiel, c'est encore toi. Un toi qui érige d'infinie potentialité, mais c'est encore toi. Or, toi, tu es lié au destin. Pour t'arracher au destin et pour ouvrir de nouveaux horizons dans ta vie, il faut exprimer des mots qui, en essence, te dépassent. C'est peut-être ça la force de la parole. C'est qu'il y a dans la parole une dimension qui dépasse tout déterminisme. Regardez par exemple l'Arche de Noé. L'Arche de Noé. Comment s'appelle l'Arche de Noé ? Teva. Teva, c'est une parole. Combien elle mesure l'Arche de Noé ? De long ? Elle faisait combien de long ? Vous avez oublié votre classique ? 300 à mot. Combien c'est 300 à mot ? Chine. Combien elle faisait de large ? 50 à mot. Noun. Elle faisait combien de haut ? 30 à mot. La mot, ça fait quoi ? Comme mot ? La chône. Hein ? La chône. La chône ? L'éxanien, l'hébreu. La chône sort des tevots, des mots. Le teva, de Noé. Non, il ne pouvait pas contenir. C'est impossible. Tout le monde a n'importe quel scientifique. Entrez les éléphants, les giraves, c'est impossible. C'est impossible. Entrez toute l'humanité, toutes les sortes de numéros, et tout ça. C'est trois niveaux, vous avez fait impossible. Donc ça veut dire que le miracle de l'espace, comme il y a la relativité du temps que Einstein a trouvé, il y a une relativité de l'espace qu'a sûrement Einstein dans la séquence. Qu'on peut rentrer dans une boîte et lui mettre une univers entière. Ça sera, je peux vous l'annoncer sans frérir, ça sera bientôt une formule mathématique qui dira, comme E égale mc2, on dira un jour, X égale mc3, et que, en vérité, l'espace aussi en l'Afrique. On va dire à certaines conditions physiques. Dieu a créé une nouvelle bride de l'espace, une nouvelle dimension de l'espace. Or, cette nouvelle dimension de l'espace, c'est extraordinaire. C'est dans l'achat, parce que l'achat contient infiniment plus que ce qu'il dit. Une vraie parole est infiniment plus riche que ce qu'elle dit. Une vraie parole est infiniment riche. Donc dès qu'un homme parle, il s'associe à une dimension du sens qui l'excède complètement, qui est infiniment plus grand que lui. Et donc il ouvre, par cette attache, par cet amar, cet amarrage, à la langue sacrée, il ouvre des potentialités de destin insoupçonnées tant qu'il reste enfui dans la conscience. Donc ça doit être des poèmes. Je me rappelle un autre, je ne sais plus, je l'avais lu, qui disait que la dfila, ça a créé un bête qui boule pour l'homme, pour se voir. Un bête ? Un bête qui boule. Oui, ça le fait la même idée. D'accord, continue, je voudrais finir le moral, on y va. Allez, lisez un peu. mais l'hébreu c'est la langue de l'essence. L'hébreu n'est pas un langage de signes, c'est un peu qu'on comprend. Toutes les autres langues sont une, comment on appelle ça, une convention humaine qui décide qu'on va dire verbe, qu'on va dire tab, table. On n'a que de dire autrement. Donc, et l'hébreu, c'est la langue qui a créé la table. Shulchan, Dieu a dit, chez Yé Shulchan, il a créé Shulchan, le concept de Shulchan, c'est parce que le mot Shulchan existe. Donc il y a une langue qui est tributaire de l'être et il y a une langue qui rend l'être tributaire d'elle-même. Or, quand les anges n'ont pas ce dédoublement, il y a un autre moral magnifique, je ne sais pas si c'est ici, qui dit que pourquoi l'homme est supérieur à l'ange ? Parce que justement, l'ange est parfait. Si l'ange est parfait, il voit les choses en hébreu. C'est à quoi il voit en hébreu ? Il les voit telles qu'elles sont. S'il les voit quand elles sont, il ne peut rien y ajouter. L'homme étant toujours satellitaire par rapport à la chose, le fameux, le moral disait deux siècles avant Emmanuel Kant qu'on ne peut pas arriver à l'essence des choses. On ne peut jamais toucher l'essence. Mais il dit que ce phénomène va enrichir l'essence parce qu'on va y rajouter d'infini commentaires, d'infini approches, des multiples possibilités qui étaient inexistantes dans la chose en soi. Donc l'hébreu ne peut pas comprendre l'ange ne parle que l'hébreu pour le moral parce que l'ange est dans un rapport essentiel à chaque chose. Il n'est pas dans un rapport de convention, un rapport satellitaire, un rapport où on rajoute de l'être, on rajoute de la pensée où on s'approche, on s'interroge, on trébuche. Non ! Il est droit dans les sens des choses. Et l'ange et le vrai, il ne connaît que de façon superficielle les sens des langues ? Sûrement. Sûrement qu'il connaît les langues comme il connaît les sens des langues. C'est-à-dire pourquoi il n'apprend pas son environnement dans une seconde ? Parce qu'il ne connaît pas la langue comme nous, on apprend l'anglais. Il connaît les sens linguistiques de l'Angleterre. Il connaît la nechama anglaise qui est anglaise. Shakespeare. Tu veux connaître l'Angleterre, tu prends Shakespeare. Tu comprends ? Tu veux connaître la France, c'est Marivaux. Chaque nation, elle a ça. Elle a son poète qui est son essence. Tu veux connaître les Allemands, il marche et même ces deux. Non, pas que les Allemands. Tu vois, chaque nation, elle a son poète qui est l'essence de ce qu'il est. Bon, en tous les cas, je pense que c'est ça que c'est Gabriel. Gabriel, il a enseigné Goethe, il a enseigné Marivaux, il a enseigné Machiavel, pour l'Italie. Il a enseigné chaque... Il a enseigné les sens, c'est pas... il s'avait l'anglais. Pourquoi on a enseigné l'anglais à 362 ans ? C'est autre chose, c'est pour le témoignage. Non, c'est aussi autre chose. On ne pourra tout parler. Mais nous, on n'est pas des anges. Nous, on a besoin de connaître toutes les facettes de l'humanité pour arriver à toutes les facettes de la Torah. C'est pour ça que, c'est pas un hasard, c'est à 70 pays, 70 nations, essentiellement, en termes ontologiques, il y a 70 facettes de l'humanité. Il n'y a pas 140 nations dans le monde. Il y en a 70, pas plus. Parce qu'ils sont parallèles aux 70 facettes de la Torah. Parce que chaque homme chinois, allemand, français, italien, même allemand, ils ont une facette qui correspond à une facette de la Torah. Et donc, un génie universitaire de la Torah doit connaître l'âme allemande pour comprendre le reflet allemand qu'elle a la Torah. Il doit connaître l'âme française pour comprendre le reflet français qu'elle a la Torah. Il doit comprendre l'âme esquimaux pour comprendre le reflet esquimaux qu'elle a la Torah. Il y a 70 facettes de l'humanité qui correspond à 70 facettes de la Torah. Mais complètement sanctifié, entendu. La culture ne serait à ce niveau-là qu'une dégradation de la vérité. Il faut bien comprendre ça, je l'ai dit par quelqu'un qui a un grand intellectuel qui n'avait pas eu de l'âme précise. Je l'ai dit, votre culture, c'est un masque de la vérité. Et ça, je le vois tout le temps. La culture, c'est pas la culture, la passion pour la culture, c'est une bonne chose. On aime bien la culture nos îles. Mais il faut bien comprendre qu'il y a dans la culture, il vaut mieux la culture que le masque de foot. On est d'accord. quand il peut y avoir de l'élégance dans un grand match de foot. Quelque chose, une épopée, ça peut être un grand match qui met en scène les hommes qui se dépassent. C'est possible. Mais en tout cas, la culture, c'est vraiment Amalek. Quelque part d'Amalek. C'est la jouissance du concept pour la jouissance elle-même. Il n'y a plus de soucis de vérité dans la culture. La culture est un masque de la vérité. C'est ça qui est terrible dans la culture. C'est que tu n'as plus besoin que tu ne connais pas pour savoir la vérité, tu connais pour l'élégance que la vérité te donne. L'élégance intellectuelle. Ça, c'est le grand enjeu de la culture. Et on pourrait, à partir de ce texte, considérer toutes les 70 cultures de l'humanité comme des dégradations de la facette de la Torah qui sont des facettes de vérité. Il y a la vérité